Bon, on ne va pas se le cacher que ceux et celles qui n'ont jamais fait de pause de plusieurs mois sans ouvrir les Sims lèvent la main en commentaire. Hum, je ne vois pas beaucoup de mains levées. On est donc d'accord, presque tout le monde a au moins connu une fois ce moment où on ne touche plus aux Sims car on s'en est lassé. Le jeu nous ennuie, on ne sait plus quoi faire et on attend la prochaine extension avec impatience. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour profiter au maximum de notre jeu chéri Les Sims 4 et surtout pour ne pas vous en lasser. Capanz a déjà fait des vidéos similaires, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'informations, mais je précise que nous sommes tous différents, que chaque personne a sa propre façon de jouer, sa manière de donner des conseils et donc tout le monde est légitime de les partager sur Youtube comme je vais le faire. Maintenant, commençons avec la première astuce. Faire l'inverse de vos habitudes. Vous avez tendance à toujours créer les mêmes Sims avec les mêmes vêtements, à habiter dans la même ville et à faire le même job. Stop, c'est dans le changement qu'on redécouvre un jeu et qu'on prend du plaisir. Mes Sims sont tous blonds aux yeux bleus ? Je change, je fais des Sims roux aux yeux verts par exemple. Faites des Sims diversifier en couleurs de cheveux et dieux, mais aussi en corpulence. Mince, musclée, normale, en surpoids. De couleurs plus foncées ou plus pâles. La diversité, c'est beau. Et surtout, ça rend votre jeu plus réaliste. Pour vos vêtements, vous utilisez toujours les mêmes ? Et bien, si vous changiez de pack ou de couleur ? Ou si vous téléchargez des CC pour pimenter le look de vos Sims ? J'ai fait des vidéos où je présente des CC, des créateurs de CC et surtout un tuto pour télécharger et installer des CC. Si cela vous intéresse, la playlist est dans le petit i. Donc, maintenant que nos Sims sont différents de d'habitude, changeons de lieu de vie. Je vais toujours à Willow Creek ? Et bien cette fois, je vais aller à Oasis Spring. Et de fil en aiguille, vos parties ne se ressembleront plus et vous prendrez du plaisir à jouer avec chacune de vos familles. Mais pour avoir des parties vraiment dynamiques, j'ai encore plein de conseils à vous donner. Passons au prochain. Explorez les mondes. On n'y pense pas assez je trouve, mais si vous avez plusieurs packs, voire tous les packs, et bien vous en avez des heures de jeu d'exploration. Chaque monde a des tas de terres à creuser, des plantes à récolter, des poissons à pêcher, des insectes à attraper. Découvrir chaque spot dans chaque monde, ça prend du temps. Mais c'est satisfaisant et surtout, ça diversifie votre façon de jouer. Car par exemple, au lieu de rester toujours sur votre map préféré, vous allez prendre des vacances de temps en temps pour visiter chaque map et donc rendre votre gameplay beaucoup plus dynamique et amusant. Passons à l'astuce suivante. Validez les collections. Certains d'entre nous sont des collectionneurs en herbe. Et bien sachez que dans les Sims, il y a des tonnes de collections à remplir. Les fruits et légumes, les poissons, les grenouilles, les fossiles et j'en passe. Si vous vous ennuyez, peut-être que vous devriez prendre le temps, avec votre Sims préféré, de remplir toutes ces collections le temps d'une vie. Conseil suivant. Essayez tous les jobs possibles. Qui ne l'a pas déjà fait ? Créer une nouvelle famille et faire toujours travailler son Sims dans le même job ? Il y a plein de jobs avec plein d'interactions sociales possibles, de nouveaux dialogues et de nouveaux contenus déblocables en fonction de votre niveau dans une carrière. Je suis toujours une artiste ? Et si je devenais astronaute ou cuisinière ou agent secret ? Il y a aussi les petits boulots pour rendre service à nos voisins, ainsi que les commissions qui viennent avec l'achat de certains packs. Si vous vous lassez des Sims, c'est peut-être parce que vous n'explorez pas bien tout ce que le jeu a à vous offrir. Essayez de sortir de votre zone de confort, c'est vraiment important et ça dynamisera forcément votre gameplay. Validez les aspirations. Vous le savez, avec le jeu de base, nous avons déjà beaucoup d'aspirations. Mais avec chaque ajout de packs de jeux, de kits et de packs d'extensions, nous avons encore plus d'aspirations qui arrivent. Et je trouve qu'elles sont toutes intéressantes et qu'elles nous donnent des objectifs dans notre gameplay pour réaliser justement chaque quête d'aspiration. On n'y pense pas assez, mais avec un seul Sims, on peut faire deux à trois aspirations le temps de sa vie. Donc, quand vous avez validé la première aspiration que vous aviez choisie au début de votre partie, n'hésitez pas à reprendre une nouvelle aspiration. Ça vous donnera de nouveaux objectifs, de nouvelles quêtes qui vous aideront à débloquer certains traits bonus que vous pouvez obtenir avec les aspirations. Conseil suivant. Organisez et utilisez votre calendrier. Oui, encore un super ajout dans notre jeu préféré, les Sims, le calendrier. Il nous permet de voir et prévoir les anniversaires de nos Sims, mais aussi les festivals et les fêtes. Mais saviez-vous que vous pouviez créer et prévoir vos propres événements et fêtes ? Eh bien oui ! Vous avez une fête qui vous tient à cœur mais que les Sims n'ont pas créé ? Eh bien hop, en quelques clics, vous choisissez la date, les activités nécessaires pour valider la fête et le tour est joué. Le gameplay de vos Sims n'en sera que meilleur. Conseil suivant. Déménager à chaque étape de vie de vos Sims. Votre Sims fête son anniversaire et hop, un déménagement. Un Sims à partir de jeunes adultes a trois stades de vie. Souvent, dans la vraie vie, les enfants et adolescents vivent avec leurs parents. Puis, en étant jeunes adultes, déménagent dans un appartement. Puis, en étant adultes, dans une maison. Puis, quand ils sont âgés, ils prennent leur retraite au bord de la mer. Oui, c'est un peu une caricature de la vie. Vous pouvez totalement rester dans un appartement toute votre vie ou ne jamais aller au bord de mer. Je vous donne juste des idées de gameplay. Donc, revenons à nos moutons. Si votre Sims ou votre famille déménage à chaque changement d'âge, et bien votre gameplay sera dynamisé. Vous aurez envie de décorer, de rénover chaque nouvel endroit où vous habiterez. Car, on le sait tous, on s'ennuie vite si on doit rester dans la même maison du début à la fin de la vie d'un Sims. Conseil suivant. Utiliser le hasard. Bon, maintenant que vous suivez déjà tous mes conseils, vous vous ennuyez quand même. Même si j'en doute. Alors, pour pousser le bouchon encore plus loin, on va utiliser le hasard. Vous voulez habiller vos Sims ? Vous tournez une roue ou vous lancez un dé pour choisir une couleur ? Vous voulez changer de travail, mais vous ne savez pas lequel choisir ? Vous tournez une roue. D'ailleurs, le site de roue que j'utilise dans mes challenges, c'est toolsunit.com. Je vous mets le lien en barre d'informations. Vous hésitez pour les prénoms de vos jumeaux ? Générez des prénoms sur Google, etc. Ne vous arrêtez pas. Franchement, le hasard peut vraiment dynamiser un gameplay, surtout si vous êtes une personne qui a du mal à faire des choix. Puisque finalement, c'est la roue ou le dé qui fera le choix pour vous. Souvent, le hasard rend le jeu plus excitant. Ce n'est pas pour rien que les humains adorent jouer au jeu d'hasard. Maintenant que vous êtes au top niveau exploration des opportunités qu'offrent les Sims, je vous donne mes deux derniers conseils pour ne pas vous lasser sur les Sims. Si vous êtes passionné d'un film, d'une série ou tout simplement d'un livre, eh bien je vous conseille d'écrire une petite histoire, peut-être une fanfiction, que vous pourriez réaliser dans les Sims. Pourquoi pas recréer vos personnages préférés, leur maison, leur lieu de vie ? Certaines personnes ont besoin d'avoir une histoire préfète avant de se lancer dans les Sims et ne peuvent pas jouer aux Sims sans avoir d'histoire. Ce que je comprends totalement. Eh bien essayez justement de vous écrire une petite histoire, une petite fanfiction de votre livre préféré, de votre série préférée ou de votre film préféré. Ça peut vous faire une petite partie dynamique qui vous plaira. Mais malheureusement, ce type de partie ne dure pas très longtemps parce que souvent on va s'arrêter là où la série s'arrête, là où le livre s'arrête. Ou alors on va arrêter nous-mêmes parce qu'on va pas vouloir détruire l'histoire en fait pour laquelle on est fan tout simplement. Donc c'est un conseil que je mets en dernier qui peut aider des personnes, mais je vous avoue que personnellement je ne fais pas ça puisque c'est quelque chose qui va de moi-même me lasser puisque je n'aurais pas envie de massacrer l'histoire des personnages que j'adore. Et enfin, dernier conseil et le plus important, redécouvrir le jeu grâce à des règles et des contraintes. Quand je parle de règles et de contraintes, je pense bien entendu au Let's Play Challenge. Sur ma chaîne j'en ai fait déjà plusieurs, Au cœur de la Nature, Killer Celebrity, Perfect Farmer Challenge. Tous ces challenges-là en fait ont des règles bien précises qui sont d'ailleurs écrites en barre d'informations de ces vidéos. Je vous mettrai tous les Let's Play si vous avez envie de vous y intéresser. Mais donc ça dynamise vraiment vraiment un gameplay. Ça dure un temps, il y a des changes qui vont durer plus longtemps que d'autres, mais ça dynamise réellement un gameplay puisqu'on a des objectifs. Par exemple dans le Killer Celebrity, nous devions tuer 10 personnes de 10 façons différentes. Atteindre d'autres objectifs comme par exemple être une superstar mondiale de renommée internationale, avoir le niveau 10 de la carrière actrice, enfin toutes ces petites règles-ci qui justement vous donnent des objectifs et compliquent votre gameplay. Ce sont les Let's Play que je préfère faire puisqu'ils sont souvent très drôles à réaliser. Moi je me marre à chaque fois. Et quand on doit suivre des règles, ça donne tout de suite un côté un petit peu plus excitant au jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Après bien entendu, il y a plein d'autres challenges à faire. Moi j'en ai fait 3 sur ma chaîne, mais il existe plein d'autres challenges qui sont d'ailleurs beaucoup plus longs, comme le 100 bébés challenge ou le Legacy challenge. Je vous invite à aller sur le forum des Sims, où vous avez une liste de tous les challenges. Et bien j'espère que tous ces conseils et toutes ces astuces vous ont plu, vous ont aidé et vous ont donné des idées pour vos futurs gameplays. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de savoir que j'ai pu vous aider avec mes astuces. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous en activant la cloche parce que ça me fait toujours toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye !